bonjour les amis aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaine de team test mais avant de regarder cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner mettez la clé notification un pouce bleu commenter et partager et regarder les descriptions et aujourd'hui je vais vous montrer mon cochon d'un qui s'appelle bud donc là je viens de lui donner à manger on lui a donné des petites croquettes comme vous ne voyez pas qui sont en dessous de la laitue nous avons une petite barre ou je sais pas trop ce que c'est c'est le petit friandis on a du chicon à l'intérieur de sa cabane il y a une carotte et du foin donc voilà mon cochon d'un bun je vous le présente il vous présente voilà mon cochon d'un bun et abonnez vous à lilux yt qui va bientôt passer à 200 abonnés et n'oubliez pas d'aller me suivre demain sur mon live si j'en fais un peut-être pas et après bien évidemment de l'eau alors voilà bud il a un an il ya bas là c'est un peu le bordel mais c'est pas grave et du coup bah là c'est sa petite cabane là dedans il est tranquille ça c'est ce qui est le moins mais le truc qui adore le plus c'est le chic il adore ça regardez tout ce qu'il mange il mange tout ça et puis tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait des croquettes en dessous il y en avait en fait il y a des croquettes en dessous de ça comme des croquettes de chamblain c'est des croquettes de cochon d'un bun donc voilà ici on a mon cochon d'un bun voilà bah je sais pas trop qu'est ce que je dois vous dire mais c'est bien et j'ai fait beaucoup de fautes sur les les du voilà du coup vous voyez manger vous avez j'ai fait beaucoup de fautes pour les vidéos de c'était je sais pas si je voulais déjà dit mais je crois que je voulais déjà dit que c'était pas la planète c'était la planète végéta et c'était pas six bouts de cristal mais c'était sept bouts de cristal je ne sais pas si je voulais déjà dit mais je vous le redis quand même on sait jamais et scott maz aussi abonnez vous à scott maz et après je pense qu'on va arrêter on va s'arrêter sur cette vidéo et un bis bonjour les amis aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de tip des et comme vous l'avez compris on a passé les 20 abonnés donc merci à tous d'avoir passé les 20 abonnés et comme je vous l'avais dit ce serait la partie 2 des cartes pokémon donc là ça va être beaucoup d'anglais même ça va être les seuls là il ne reste que des anglais après il y aura une partie 3 franchement c'est sûr même et la partie 3 vous l'aurez à 30 abonnés donc voilà et et avant de regarder cette vidéo n'oubliez pas de mettre un pouce bleu de vous abonner mettre un ton notification partager commenter n'oubliez pas d'aller voir une description si vous n'avez pas si vous connaissez pas c'est quoi la description n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos et surtout de la première et aussi même dans les autres vidéos et la dernière que j'ai faite je vous présente mon cochon d'un bel donc bah on va commencer et qu'est ce que c'est comme première carte c'est à tocorico gx fantôme donc voilà qui est juste magnifique pokémon légendaire de la dernière génération donc je sais plus très bien c'est laquelle les gens c'est maintenant maintenant parce qu'il ya une nouvelle génération c'est l'épée bouclée c'est dans soleil lui en fait c'est l'un des quatre gardiens là c'est le premier gardien qu'on voit après nous avons lougar rock lune nous avons lougar rock lune qui est juste gx fantôme anglaise c'est des anglaises franchement c'est là elle est juste magnifique un document que j'aime bien franchement j'aime bien très très belle nous avons un trait d'astérix gx fantôme anglaise qui est ce pokémon là aussi j'attends surtout les pokémon sont originales et très beau et très magnifique très belle nous avons un métallos gx fantôme anglaise fantôme c'est la plus rare raté la rareté après je ne sais plus parce que j'ai pas acheté les nouveaux boosters des cartes pokémon donc je ne sais pas s'il ya une rareté plus haute que les fantômes mais cette carte est juste magnifique après nous avons un ah bah voilà un tocco pion donc là alors si je récapitule bien ça c'est le troisième je crois troisième gardien mais c'est encore comme comme le tocco rico je vous ai montré tout à l'heure en premier ben c'est un peu du même principe c'est un gardien et le deuxième gardien ça c'est quoi c'est tocco pisco mais c'est du coup là je crois que c'est le troisième gardien donc gx fantôme anglaise et les fantômes ce sont des secrètes parce que le chiffre d'en bas dépasse le chiffre le chiffre de gauche dans le chiffre de droite dépasse le chiffre de gauche donc dans le chiffre de gauche dépasse le chiffre de droite aux 155 sur 145 alors je crois que je dis des bêtises oui je dis des bêtises voilà c'est pas n'écoutez pas donc là c'est méga dracaufeux xx méga dracaufeux xx anglaise voilà qui est juste magnifique et qui est une secrète donc voilà c'est une secrète c'est une secrète les amis qui est juste magnifique c'est une secrète ah pokémon légendaire oh oh gx et tocco pion était un pokémon légendaire aussi allez laissez moi regarder et tocco pion était un pokémon aussi légendaire oh oh gx fantôme anglaise donc voilà oh oh hop ok et caliser gx fantôme anglaise je trouve que mon portable zoom un peu trop en plus il y a des... je l'ai mis à fond bah je l'ai pas mis à fond mais je l'ai mis moins à fond pour que vous avez compris nifali gx fantôme anglaise donc là c'est pas leur... là c'est leur nom en anglais mais moi je dis leur nom en français donc je connais bien il y a des pokémons il y a des pokémons peut-être que je connaissrais pas que je ne connaîtrais pas donc zoark gx anglaise très très belle cette carte marchado gx anglaise que j'ai en français il y en a que j'ai en français mais c'est pas grave nécrozma gx full art anglaise il y a des doubles là évidemment lougaroc gx full art anglaise lougaroc gx full art anglaise lougaroc gx full art anglaise qui... c'est le start... c'est un starter hein de son et lui elle est très belle aussi diecry gx anglaise donc là c'est le nom en anglais et en français c'est le même nom oh Mewtwo gx full art anglaise pom 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 magnifique et du coup bah c'est le même nom en français pareil pour elle garde voir gx fantôme anglaise c'est le même nom en français pour elle ah non ah non laissez-moi voir kirlian donc là c'est galam je crois bon je vais dire que c'est garde voir mais je suis pas trop sûr fantôme aussi hein je sais pas si j'ai bien dit levator gx full gx fantôme anglaise très belle très belle toutes les cartes comme une façon très belle sylvanier gx fantôme anglaise hop j'en dis plus si c'est le pokémon à la genre même si c'est bien n'en est pas bummata gx fantôme anglaise fenardel gx fantôme anglaise meutu gx anglaise enteille gx full art anglaise qui est un des trois je sais pas comment expliquer ça bah au pire je préfère bah j'ai pas expliqué ça dans cette vidéo je ferai peut-être une vidéo au dessus maconior gx full art anglaise sur les pokémon légendaires leur histoire comment ils sont devenus légendaires j'ai fait des chambres à la vidéo comme ça sinon la vidéo va durer 30 minutes marchado gx full art anglaise j'abuse peut-être un petit peu garde voir gx anglaise j'ai encore un doute c'est pas de galam parce qu'en fait il y a galam et garde voir mais normalement ça devrait être galam mais je sais pas je pourrais dire n'importe quoi donc on va dire garde voir chez l'ours gx anglaise il y a des anglaises que j'en pensais bien évidemment par exemple ça c'est une double mais même en anglaise sur galéo gx anglaise du coup en double sarmorail gx anglaise hop hop ah la fameuse la fameuse carte Mewtwo gx anglaise mais qui est une souclette c'est la secrète de légende brillante bah en anglais je pense pas que ce soit des secrètes mais en français c'est une secrète elle vaut peut-être dans le sang rond en français peut-être en anglais mais je ne sais pas oh 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 tout capille et tombe hop attendez hop noctalie gx anglaise n'inquiète mcogneur gx anglaise o o gx anglaise breuven gx anglaise o isai babon breuven gx anglaise o u o o traveling un gardien ah bah ouais laisse faire ma vidéo aussi sur les gardiens je pourrais faire ma vidéo sur O O o et Marceldo je pourrais faire une vidéo sur O O et Marcel Do je peux faire une vidéo sur les 3 oz légendaires comme les gameurs les raïku et me boule je pourrais pas l'expliquer en vidéo ça serait un peu moins Mais c'est un gardien, je ne dis pas, je crois que c'est le deuxième. Je vous en dirai un peu plus quand je prends les vidéos sur ça. C'est un muraille GX anglaise Full Art. Le dernier gardien qui est le quatrième, je crois. Donc, l'auto GX anglaise, c'est le dernier gardien. En fait, c'est des gardiens dans des îles. Je ne explique pas pourquoi, je vous le rappelle, j'ai pris une vidéo pour ça, mais j'ai tellement envie de tout raconter, mais je vais le raconter une prochaine fois. Mega Dracaufeu YX, on avait eu la version X, maintenant on a la version Y, qui est une secrète en français. Je ne sais pas si là c'est la secrète, mais apparemment normalement, c'est la secrète dans l'ombre. Je ne sais pas de sûr, je ne crois pas, mais on va dire que c'est ça. Malamandre GX anglaise Full Art. Tokopisco GX Full Art anglaise. Dark Cry GX Full Art anglaise. OOGX anglaise, qui est très belle. Et Bruvain GX anglaise. Donc, hop, des cartes, des petites zogos. Bon, voilà, j'avais une grande pile, elle est revenue ici. Donc, voilà, là c'est la petite boîte. Il y a encore des anglaises. Là, il me reste encore, peut-être qu'il y aura encore une partie, il y aura peut-être encore trois parties ou deux parties. Et par ces vidéos, vous n'aurez plus, n'oubliez pas, tant d'abonnés, la deuxième partie. Et... Peace !